Prends ma veille, la veille de la chair, la veille de l'orgueil, la veille de l'ego, la veille de mime, la veille de la faiblesse, la veille qui ne peut pas prier, la veille qui n'aime pas la nature de Dieu, la veille qui ne connait pas le Saint-Esprit, la veille qui compte que l'Esprit de Dieu, c'est notre Dieu. Prends ma veille, prends ma veille, j'ai baissé le micro, je baisse le micro, on ne vous entend plus me prier, me prie mon frère, me prie ma soeur, prends ma veille, c'est l'heure de prier, parle à Dieu, parle à Dieu, prends ma veille, c'est notre puissant, prends la veille de la rébellion, prends la veille qui ne peut pas gêner, prends la veille qui s'ennuie dans la présence de Dieu, prends ma veille, elle doit être protéatoire au divin maître, parle à Dieu ma soeur, parle à Dieu mon frère, la gloge et la prière qui va te sanctifier, qui va te purifier, qui va te libérer, ton casse de la paix, la confiance paix, l'âge près de paix, le cas de paix, oui mon frère, cette conscience que beaucoup l'ont perdue, beaucoup, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi, et non par la confiance de Dieu, la confiance sainte, irréhensible, sans tâche, sans ridée, oui, sans tâche, condamnation, pour paraître devant Dieu, devant l'esprit de Dieu, louer mon frère, louer ma soeur, la confiance, ne pas être rejetée, devant le train de grâce, conscience peur, cela de prier, si ta conscience n'accueille, alors, Dieu le grand, ta conscience, prends ma veille, prends ma conscience, elle doit être cartoisselle, Je n'en prie pas une épaisse, elle doit être manquée, elle doit être traité, six minutes après l'esprit de Dieu, dans la confiance, il doit être manquée, pour nous aussi, par la confiance, il doit être manquée, dans la confiance, elle doit être manquée, pour nous aussi, par la confiance, l'esprit de Dieu, pour l'adieu, pour l'adieu, pour l'adieu, pour l'adieu, pour l'adieu, c'est l'heure évoquée, je sais, mais ne l'ai pas la monétrie, il va venir, prends ma mère, je viens, je sais, qu'elle soit, je sais, il va venir, prends mon adieu, prends mon mort, prends mon temps, prends ma conscience, prends ma pensée, prends ma parole, prends le mystère, prends moi, la sécurité, la pureté, la victoire, la force est entre Satan, contre l'homme prophète, contre le dragon, contre l'esprit de l'hérité, contre le mystère de l'iniquité, à toi la gloire, à toi la croix, à toi la passion, vous n'êtes pas clair, et n'êtes pas clair, Amen, au nom de toute mission de Jésus-Christ vainqueur, Amen, 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 Gloire à Dieu, je baisse le micro, je baisse le micro, c'est terminé, je baisse le micro, maintenant, tu vas simplement écouter la parole de Dieu, on ne va plus vous entendre, tu chantes avec le cœur qui a une conscience, qui est purifiée de ton péché, de toute condamnation, tu n'es pas rejeté, tu entends bien, parce que tu as le cœur qui est peu, et le cœur qui est peu, comprend bien, parce que c'est du cœur que tu comprends, je parle à la vitesse de la compréhension de l'homme nouveau, c'est-à-dire que c'est l'homme nouveau qui reçoit la révélation dans son cœur, pour grandir spirituellement, et il ne s'enorgueille pas, il reçoit une connaissance de la vie de Jésus, qui le transforme, vous voyez, mais pas une connaissance qui l'engueillit, c'est-à-dire qui le rend orgueilleux, voilà, il a une connaissance de l'amour parfait de Dieu, qui le sanctifie, qui le purifie, qui l'affranchit de la loi du péché, dont l'amour pour Jésus va te libérer du péché, l'amour de Jésus, voilà, c'est accepter sa parole qui va crucifier tes passions, tes désirs, et tu vas vivre pour lui, par son esprit qui est contre la chair. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu pour parler de la sanctification de notre conscience, qui nous donne la force et qui nous régénère, voilà, et qui nous met dans la réalité de Dieu. On craint Dieu, on l'aime, on a conscience de toutes les réalités nécessaires pour notre salaire, on a conscience de l'importance du témoignage de Jésus-Christ, on a conscience de la valeur de l'amour, sans la conscience, tu n'es pas un homme, tu deviens un homme animal, quand tu es un homme animal, tu n'as pas conscience de la valeur de ton âme, de la valeur de la sainteté qui sanctifie ton âme, quand tu es un homme animal, tu n'as pas conscience de la valeur de ton éternité, tu vas vendre ton éternité pour les choses du monde, pour la connaissance qui enfle, tous ceux qui sont dans l'erreur n'ont pas conscience de la valeur de leur âme, de l'homme nouveau, de la valeur de l'éternité. Vous voyez, on dit à quelqu'un que tu vas aller dans le feu éternel pour des siècles et des siècles, tu vas brûler la base. Si tu es un pécheur, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne t'attaches pas à la doctrine de la crucifixion, à la révélation du témoignage de Jésus, par lequel tu es sauvé, par lequel tu as vaincu Satan, par lequel tu as vaincu l'orgueil de connaître, l'orgueil de la vie de ce monde, l'orgueil qui amène dans la connaissance qui enfle. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne seras pas sanctifié. Les personnes-là, ils n'ont pas conscience, donc ils vont mépriser la sanctification qui les délivre du feu éternel. Je veux que vous comprenez bien, les gens qui ont la conscience souillée, la conscience aveuglée, pas de péché, donc ils ne connaissent plus la valeur de leur âme, ils vivent pour leur plaisir. Ils vont laisser l'enseignement qui éveille leur conscience pour leur montrer la réalité de l'éternité et l'importance. Comme Jésus a enseigné, que servirait-il un homme d'avoir tout l'argent du monde, toute la gloire du monde, de voyager dans le monde, d'avoir une grande connaissance, alors que tu pars dans le feu éternel. Que servirait-il à un homme de dire que je connais la parole, la parole qui ne te sanctifie pas? Que servirait-il de dire que j'ai la connaissance, la connaissance qui enfle, mais qui ne défie pas? Après, tu es jeté dans le feu éternel. Pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas conscience de la responsabilité que Dieu leur a donnée en tant qu'être humain. Ils doivent répondre au jugement de Dieu. Donc, comme ils n'ont pas la conscience de sanctifier la conscience de Dieu, pour connaître la valeur de leur âme, ils vont vendre leur éternité. C'est-à-dire que leur âme pour les choses de la terre. C'est pourquoi ils vont fouiller la doctrine qui sanctifie la conscience. Parce que dans la conscience qui n'a pas de péché, tu ne peux pas pécher. Très clair, tu es libéré de la loi du mensonge, de la loi de la bête qui cherche à séduire, qui cherche à citer ton éternité, en te promouvant sur la terre. De telles personnes recherchent eux-mêmes dans le monde. Et ils viennent croire qu'ils vont trouver eux-mêmes en Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible les a dénoncés du preuve. On parle des faux docteurs. Les faux docteurs, ils n'ont pas conscience. Donc, leur conscience n'est pas éveillée. Leur conscience est assombrée dans le péché. Voilà ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Donc, regardez-moi rapidement. Quand je dis de me regarder, ce n'est pas mon image. C'est que ton homme intérieur se réveille. Parce qu'il veut prendre conscience de la réalité de Jésus qui est capable de lui donner la vie éternelle. Conscience de la réalité du jugement a venu. Vous voyez, l'homme a une conscience alors que l'animal, on l'appelait à l'époque, je ne veux pas parler de l'université, la connaissance, le truc de philosophie, la conscience primaire, secondaire pour troubler les gens. Mais l'homme a une conscience à l'image de Dieu sur ce sens qu'il est capable de juger, de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. C'est la conscience dont l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et cette activité de la conscience n'est propre qu'à l'esprit. Donc, c'est l'homme qui a l'esprit, l'homme spirituel. Alors, c'est celui qui a une conscience éveillée. Alors que l'homme animal, lui, n'a pas de conscience. L'animal n'a pas de conscience. Donc, c'est pourquoi Dieu ne le juge pas. Il est déjà mort, il n'est pas là. L'homme animal a une conscience du péché. Très clair, donc, quand il me s'est terminé, nous, l'homme spirituel, a la conscience de Dieu. Il a l'image de Dieu. Il connaît le bien et le mal. Donc, il peut discerner, il peut vivre d'après Dieu. La conscience est liée à l'esprit. Si l'esprit est sanctifié, ta conscience va être sanctifiée. Et tu vas être dans la vérité. Toutes les personnes qui n'ont pas l'esprit sanctifié, vous allez voir, leur conscience est souillée. Donc, ils partent dans la parole de Dieu. Comme leur conscience est souillée et qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur âme, ils vont tout faire pour gagner le monde. Ils vont aller prêcher un autre évangile qui est l'évangile du péché, qui ne sanctifie pas la conscience. Donc, on va voir dans la parole de Dieu comment les gens qui ont la conscience faible ne font rien pour l'éternité. Ils passent le temps. La Bible dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent à la promotion, les miracles qu'ils vont faire qu'ils deviennent grands. Pas le miracle qu'ils vont faire qu'ils partent au ciel parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de son âme. C'est la conscience de Dieu qui t'amène à connaître la valeur de ton âme et de ne pas t'amuser avec Dieu. Mais eux, ils ont la conscience souillée. Donc, pas le diable. Le diable les a rendus des hommes animaux qui ne vivent pas la chair seulement. L'animal, c'est quelqu'un qui ne vit seulement pas la chair. Donc, après ça, c'est terminé pour louer tout ce qu'il va chercher dans la parole de Dieu. C'est ce qui va le rendre bien dans la chair. Voilà, la parole de Dieu là qu'il parle, c'est la fausse parole qu'on traite par le diable. C'est ce qu'on appelle le levain des pharisiens. C'est ce qu'on appelle la séance du diable. Donc, les personnes là qui sont dans le péché ont la séance du diable. La parole qui les prêche, c'est la parole du diable qui te conduit dans le fait éternel avec le levain. C'est-à-dire que la parole qui te fait devenir... Ils attendent la promotion. Ils attendent un esprit qui va les rendre grands parce qu'il manque quelque chose. Ils sont eux. C'est l'homme animal. Il ne fait rien pour son éternité. Il ne peut pas voir la révélation de la parole qui s'en est fait parce qu'il ne recherche pas la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie de son âme. Il recherche la vie de la terre. C'est pourquoi Dieu se cache de ses yeux. Vous allez les voir. Ils vont vous dire qu'ils ont des révélations. Ils apportent les révélations sur la sanctification pour que Dieu parte au ciel. Tu vas voir, il n'a plus les révélations. Il y a simplement les révélations qui prouvent une connaissance stérile. Un peu comme Adam et Eve sont partis manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien qui n'avait pas la vie éternelle. Vous voyez ? Donc une connaissance qui enfle et qui les amène à croire. Et tu vois, la Bible dit que l'arbre est là. C'est-à-dire que le démon qui est en eux les invite avec une fausse connaissance. Et ils trouvent que c'est bien pour ouvrir l'intelligence, l'intelligence du diable. La conscience, c'est-à-dire que l'inconscience du péché. En quelque sorte. Voilà ce que ça veut dire. Donc ils quittent la conscience de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit qui régit notre conscience, notre esprit, en nous donnant la conscience que nous sommes des êtres à l'image de Dieu et qu'on ne doit plus vivre dans la chair. Et ils vont quitter l'esprit qui vivifie la conscience pour aller dans l'esprit qui tue la conscience. C'est-à-dire que l'esprit qui les met dans le sommet spirituel et qui les donne les choses de la terre. Voilà la connaissance qu'ils vont aller chercher dans la Bible. Vous allez voir, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le langage, le témoignage de Jésus qui donne la vie éternelle. Ils ne peuvent pas aller dans la Bible pour te montrer le mystère de la sanctification. Ils ne peuvent pas rien. Vous voyez ? Et l'enseignement de la sanctification, ça les dérange. Jésus dit que ma parole n'entre pas en vous parce que vous n'êtes pas des miennes, des mètres brévis. Tu vois ? Donc la parole qui sanctifie ne peut pas trouver place en eux. Vous voyez ? Très clair. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Et ils veulent la parole qui enfle. Vous voyez ? Donc ils n'ont pas la conscience de leur âme. Donc ils n'ont pas la conscience de l'importance de leur âme. Alors Jésus le répète tous les jours. Que te servirait-il d'avoir toutes ces choses si tu perdais ton âme ? Que te servirait-il d'avoir la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes si tu perdais ton âme ? Que te servirait-il de prophétiser si tu perdais ton âme ? Que te servirait-il d'avoir la connaissance de tous les mystères si tu perdais ton âme ? Ils n'ont pas la conscience de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit qui donne la conscience de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit qui convainc la conscience du péché. Ils n'en ont pas. Donc ils sont emportés à tout vent de doctrine. Maintenant, ils vont vous amener dans la partie pratiquée de cette affirmation qu'elle vient de faire. Et vous allez voir que quand la Bible parle de conscience réprouvée, des gens qui ont la conscience souillée, elle va les allier aux faux prophètes, aux faux docteurs très importants. Donc tous les faux docteurs vont critiquer ceux qui ont la conscience scientifiée. Ils vont critiquer la doctrine qui scientifie la conscience. C'est très clair. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Donc la parole que nous avons prêché, c'est la parole qui a apporté le sang pour purifier notre conscience du péché. Très clair. Donc si la conscience n'est pas scientifiée, on n'est pas dans le ministère de la parole. Donc quand ils parlent, ils se trahissent. Ils montrent véritablement qu'ils sont du diable, qu'ils sont de la ciment, du cède par an. Très clair. Ils sont de la chair. Ils aiment le diable. Ils ne connaissent pas le témoignage de Jésus. Ils n'ont pas été scientifiés pour recevoir la commission de Dieu. On a vu que Dieu n'envoie jamais les gens sans les scientifier. Donc comme leur conscience n'a pas été purifiée par le sang de Jésus, qui est la parole qu'ils commissionnent, ils ne peuvent pas connaître Dieu, donc ils se trahissent. Vous voyez, tout ce qu'ils disent, ils montrent qu'ils sont du serpent. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont du dragon. Ils ne sont pas des nôtres. Donc la parole-ci, qui glorifie Jésus et qui parle de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Ça les dérange. Ça ne peut pas entrer en eux. Ils ne sont pas de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement dans notre siècle que ça a commencé. C'est des points. Dans le livre de Titeur, chapitre 1, il faut prendre le temps pour bien écouter les messages. Tu n'écoutes pas le jeûne, pas la prière. Tu as la conscience de Dieu qu'il t'a donné. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu connais la valeur de ton âme. Si on vend toute la terre, ça ne peut pas racheter ton âme. Tu es venu à Jésus parce que tu vas au ciel. Tu ne veux pas aller dans le feu éternel. Ceux qui n'ont pas la conscience là, ils viennent à Jésus pour avoir la connaissance de prêcher. La connaissance des hommes pour avoir les voyages. Pour avoir les titres. Ça, ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher. On est venu chercher la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25, dit que la promesse que Jésus a faite, la vraie parole, c'est la vie éternelle. Qui nous a promis, c'est-à-dire que la vie de ton âme pour l'éternité. Il t'a donné une conscience, ceux qui connaissent la valeur de ton âme. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme ? Il faut bien comprendre. Les gens qui n'ont plus la conscience de Dieu sont dans le péché. Je vais repartir dans la parole rapidement. Le temps me manque déjà. Je vais sauter beaucoup de points. Vous voyez, il y a trop à dire dans la parole de Dieu. Tellement à Dieu. Je vais sauter beaucoup de points. Aller directement dans la conscience. Mais je vais prendre une seconde pour vous montrer l'union, la relation qui existe entre le vrai prophète et la vraie conscience. C'est-à-dire que la conscience qui est éveillée et qui est aiguisée contre le péché. La Bible dit de détester jusqu'à la tunique souillée par le péché. Et on a les versets bibliques pour vous montrer que c'est la conscience qui juge. Donc si tu as une conscience qui est souillée, tu ne peux pas bien juger. C'est pourquoi les personnes là, vous allez les voir, les décisions qu'ils prennent, ils prennent une décision pour aller dans le péché. Parce qu'ils n'ont pas la conscience et qu'ils sont scientifiés pour connaître que voici le mal qui va m'amener en affaire. Donc il va prendre une décision pour aller gagner sa vie sur la terre. Parce que la conscience est de Dieu. Il n'est plus en lui. Vous voyez, très clair. Il veut vivre par la terre. Il est déjà mort. Terriblement mort. Il n'a pas. C'est un homme animal. Donc il ne se saisit pas comme quelqu'un qui va passer au jugement éternel. La conscience animale, c'est quelqu'un qui ne connaît pas qu'il va vivre éternellement. Donc il fait tout pour le temps présent, comme un animal. L'animal, lui, il n'a pas d'éternité. Donc il vit maintenant et il meurt. Alors que l'homme spirituel a la conscience de Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu et il sait qu'il va vivre éternellement. La Bible dit qu'il a mis dans notre cœur, Jésus, a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Tu vois ? Donc l'homme spirituel a une conscience de son éternité. Et il fait tout à partir de cette conscience. Et c'est par là qu'il juge que ça c'est bien pour moi. Ça c'est mauvais pour moi parce que je vais à l'eau au ciel. C'est bien pour moi. Tout ce qui ne m'amène pas au ciel, je le jette. Voilà la loi et le prophète. Donc Jésus devait d'abord sanctifier notre conscience pour qu'on puisse servir le Dieu vivant. Dans le livre d'Hébreu, la Bible nous dit clairement que Christ nous a sanctifiés afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Très clair dans le livre, je vais revenir dans les versets bibliques. Hebreu 9, verset 14. Il faut que tu ne l'écoutes pas. Le jeune homme, c'est l'homme spirituel qui peut écouter la parole. C'est, si tu n'es pas sanctifié, tu vas jeter ça parce que ta conscience est animale. Tu n'es pas enfant de Dieu et tu vis seulement pour le monde, pour la gloire de la chair. Hebreu 9, verset 14. Il dit clairement, car voilà, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On le sait par une conscience qui est éclairée. Je m'en vais dans Tite, chapitre 1. Vous allez voir l'apôtre Paul qui parle à Tite et il fait le rapport entre le faux prophète et puis la conscience qui est souillée. Il va dire rapidement dans Tite 1, il va dire, voilà, il va parler d'abord, allons dans le verset, le verset 8, il dit, mais il parle, il donne les recommandations à Timothée, il dit même que l'évêque soit hospitalier, ami du bien, aimant les gens du bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole. Donc, il parle à Timothée et il dit à Timothée que c'est lui qui va aspirer au ministère de la parole soit attaché à la vraie parole. Vraie parole, ça veut dire qu'il y a une fausse parole, il faut bien comprendre. Et il va donner la caractéristique des personnes qui s'attachent à la fausse parole. Tu vas comprendre, il va les appeler les 20 discourseurs, mais le temps me manque pour te montrer, dans la Bible, les 20 discourseurs, ils ont aussi la Bible, ils enseignent pour un gain honteux. Tout ce que la révélation qu'ils vont donner, c'est pour nourrir la chair, ce n'est pas pour ton éternité, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'éternité, ils sont les hommes animaux, c'est un homme animal, il ne vit que pour la terre, c'est maintenant l'histoire de la terre qui compte pour lui. Quand il vient à l'église, il regarde son intérêt, quand il dit que je vais aller dans telle église, il regarde son intérêt, si je pars là-bas, est-ce que je vais encore prêcher ? Non. Je ne vais plus prêcher, donc je ne serai personne sur la terre, donc ce n'est bon à rien pour moi. Si je pars là-bas, est-ce que je vais encore voir peut-être s'il y a une gloire pour voyager ? Est-ce qu'il va encore voyager ? Non. Bon, moi je ne pars pas à l'église là, j'attends ce qu'il va me promouvoir. Voilà l'homme animal, tout ce qu'il fait sur la terre, c'est qu'il veut gagner sur la terre. Alors que l'homme spirituel a la conscience, peut nourrir la conscience de son éternité, il n'est pas comme un animal, donc il fait tout pour préparer son éternité. Voilà ce qui différencie l'homme animal, le chrétien animal, du chrétien qui marche par l'esprit. Très clair. Donc ici, dans Tite chapitre 1, il dit que l'évêque soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Donc il y a une fausse parole que le diable apporte à l'église, l'esprit de l'erreur. Ils ont donc toutes l'erreur, l'erreur là, et la révélation, ils sont dans le péché, mais ils disaient qu'ils sont dans le péché, il est dans le péché, il est dans le péché, il occorde les révélations qui vont le faire péché, et il dit qu'il est de Dieu, il faut bien comprendre, parce que la conscience est du péché, épargée, très clair. Donc ils ne peuvent pas discerner, et maintenant ils veulent tuer aussi ta conscience, tu vois. Donc le diable les inspire, que le problème c'est que l'autre là, quand tu vois qu'il se sépare de toi, a une conscience de son éternité, elle ne veut pas aller dans le fait éternel, elle va au ciel, voilà ce qu'il la garde, mais si sa conscience est souillée, elle ne peut plus penser comme ça, donc va lui dire que la connaissance de la révélation, là qu'on a, est plus forte que la conscience, qu'elle cherche la connaissance qui enfle, au lieu de prendre conscience de son éternité, pour chercher la connaissance qui va lui donner la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de sainteté, au lieu de chercher la connaissance de la vie éternelle, envoie-la chercher, manger, la doctrine de l'âme de la connaissance du bien et du mal, qui va la mener dans la mort, comme toi tu es mort, tu vois, toi tu me suis parce que ton âme n'a pas d'importance, parce que si tu cherchais vraiment ton âme, tu ne me suivrais pas, tu suivrais Jésus, si tu cherchais vraiment le salut de ton âme, tu aurais suivi les autres, parce que les autres parlaient de l'éternité, et ils t'ont montré le témoignage du feu éternel, comment les gens brûlent le feu éternel, parce qu'ils ont péché, donc si tu ne veux pas le feu éternel, tu dois suivre l'enseignement et la doctrine, qui est selon la piété, la doctrine qui s'enlifie, tu as une conscience, tu n'as pas de conscience, ta conscience est souillée, c'est pourquoi tu suis l'erreur, mais si tu avais la conscience des enfants de Dieu, et tu irais pour le ciel, et tu choisirais les choses dans ta vie, en fonction de l'éternité, je veux que vous compreniez comment certains travaillent, et comment ils parlent dans la bouche de ses serviteurs, dans la patrie pour le Dieu, à titre de Dieu, que le vers soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, et de refuter les contradictoires, tu vois, de refuter, vous voyez, les contradictoires, c'est les antéchrists, c'est les gens qui n'ont pas la conscience de leur éternité, mais qui ont la conscience de la terre, animale, conscience animale, comment Dieu veut faire demain, comment Dieu veut faire, s'il y a la providence qui vient, et puis l'homme s'il devient grand pasteur, prophète, comment il devait faire, il pense grand propre dans la chair, comment il va gagner sa vie sur la terre, il ne pense pas à son éternité, pourquoi il n'a pas la conscience de l'éternité, en lui, c'est un homme animal, mais nous, on a la conscience de l'éternité, je ne vendrai pas mon âme pour gagner la vie sur la terre, voilà la conscience qui me garde du péché, Amen, et cette conscience, c'est le Saint-Esprit qui me la donne, qu'il me servirait, tu veux, d'être grand pasteur, si je passais l'éternité dans le lac de feu, renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, il va mieux pour toi, en fait que toute ta veille sur la terre, et à gagner pour l'éternité au ciel, plutôt que gagner ta vie animale sur la terre, et d'être jeté dans le lac de feu pour des siècles et des siècles, voilà ce que la conscience, c'est par l'être qui a créé le ciel et la terre, nous enseigne, la conscience suprême, le Dieu vivant, le Dieu de la raison, qui t'a donné la raison pour que tu puisses discerner, voilà très clair, donc l'homme de la parole, qui est le Saint de Jésus, et l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, te donne la capacité de juger pour l'éternité, afin que tu puisses sauver ton âme, l'importance de ton âme, ne vends pas ton âme pour l'amitié, on ne connaît personne, selon la chrétite chapitre 1, tu vas réfuter par la parole, ce qui contredise, donc je vais vous montrer premièrement, la Bible va dire au verset 10, qu'il y a un effet, surtout parmi les circoncis, je n'ai pas le temps de montrer, circoncis, c'est dans le contexte, il dit parmi les gens qui se disent chrétiens, voilà, donc parce que les vrais circoncis, il va les montrer dans le livre de Philippiens 3, voilà, le livre de Philippiens 3, dans le verset 1 à 3, il va montrer, et même là encore, il va parler des 20 discourses, qui ont la conscience obscurie, vous voyez, t'as dit qu'il s'appelle, regardez, je vais lire les versets là, je pense que, quand je vous laisse, on va parler dans le message à fond, peut-être que je vais revenir demain, mon temps est passé, parce que tellement de choses sur la conscience, que je n'ai pas le temps d'avancer, mais il faut montrer, d'abord le lien, entre l'esprit de l'heureux, qui a la conscience du péché, et l'esprit de la sainteté, qui a la conscience de la sanctification, et de la vie éternelle, pour que tu gagnes ton âme, si ta conscience est souillée, tu es terminé, Philippiens, chapitre 3, le lien entre la conscience souillée par le péché, et puis, voilà, la conscience qui est souillée par le péché, elle est vainque du secours, dont les faux prophètes, les faux prophètes combattent, ceux qui ont la conscience éclé, la Bible a dit dans Philippiens 3, que je ne cesse, regardez ce que Paul dit à Philippiens, à l'église qui est chez les Philippiens, il a dit, je ne cesse, ce point, de vous écrire, les mêmes choses, vous voyez, ils n'ont pas la monotonie, les gens qui ont la conscience du péché, vont dire que c'est les mêmes choses, vous voyez, très clair, je vous parle, pourquoi, parce que ça les dérange, vous voyez, tant que tu dis que c'est l'éternité qui compte, ça fait que toute la force, la force du faux prophète, qui veut donner la vie de la terre, est dérangée, parce que, à quoi le servirait-il encore, comment il pourrait mentir aux gens, s'il y a le fait éternel, et s'il y a la vie éternelle, alors que lui, il a dit que c'est les choses de la terre, qu'il faut regarder, vous voyez, donc, quand tu les répètes les mêmes choses, ça les dérange, et en plus, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, qui renouvelle la connaissance en eux, donc, ils croient que c'est les mêmes choses, alors que pour nous, ce n'est pas les mêmes choses, c'est la nouvelle révélation, que l'homme intérieur reçoit, et grandit, la Bible dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, vous voyez, et la parole de Dieu, le sang de Christ qu'on boit, et l'esprit de Christ qui en nous, constitue la vraie statue de la parole de Dieu, qui déteste le monde, la Bible dit que la foi, c'est notre victoire qui triomphe du monde, et tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes, donc tel qu'il est, c'est comme ça qu'on est dans le monde, donc on a vaincu le monde, on n'est pas du monde, on attend rien du monde, on attend la vie éternelle, où la parole est au ciel, où il a sué au ciel, donc notre conscience, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour le temps présent, donc ce n'est pas la même chose, il faut que tu nous dises toujours le ciel, et la révélation du fait éternel, et la sanctification, sans laquelle, personne ne verra le Seigneur, voilà la conscience de Dieu, pour gagner ton âme, voilà ce que ça veut dire, le faux prophète, ne peut pas te donner la conscience là, il ne veut pas que tu connaisses, qu'il y a le fait éternel, que tu vas vivre éternelment, que te servirait-il, d'avoir le bonheur sur la terre, et de perdre le bonheur éternel, très clair, que te servirait-il, de fermer le malheur de la terre, pour entrer dans le malheur éternel, il ne peut pas te donner la conscience là, l'apôtre Paul vient, dans Philippiens 3, il dit que je ne cesse, de point de vous écrire, la même chose est pour elle, et pour vous cela est salutaire, que la même chose, quand est Dieu, c'est le salut pour ton âme, dont le Saint-Esprit, va briser la monotonie, et il va vivifier, la connaissance de Christ, qui est dans son âme, c'est-à-dire l'âme, qui déteste l'âme du péché, et puis l'Esprit, qui déteste l'Esprit, qui agit dans la chair, voilà le Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous, on n'est pas dans la monotonie, on boit quotidiennement, les fleuves, de vie, le couler, en notre sein, on a une force, qui se régenère, répand toi mon frère, Dieu ne t'a pas appelé, ma soeur, toi là, répand toi, Dieu ne t'a pas appelé, hein, quitte le péché, tu n'es pas chrétien, tu es sur la mauvaise route, après tu vas pleurer, dans le lac des frères, si Dieu savait, ouais, si Dieu savait, ouais, Jésus, et puis tu es de moi, c'est trop tard, voilà conscience, il ne veut pas ça non, le diable est en toi, tu vois, il ne veut pas ça, très clair, il ne veut pas ça, parce qu'il sait que si tu penses comme ça, tu vas le fouer, tu vas abandonner le monde, tu vas abandonner l'orgueil, et tu vas t'humilier, pour gagner ton âme, comme Philippiens 3, la Bible du pléné garde au chien, vous voyez, il parle au chien, il parle au chrétien, menteur, donc quand il dit dans le titre, qu'il y a en effet, parmi les six conseils, beaucoup de personnes, de 20 coureurs, vous voyez, beaucoup de gens, les rebelles, les 20 coureurs, et des séducteurs, ils parlent à l'église, des personnes, qui sont des séducteurs, qui tournent la parole de Dieu, pour séduire, tu vois, pour te faire quitter, la vie éternelle, la souffrance, pour entrer, dans la vie qui est ta seule, dans les paroles sucrées, dans les connaissances, d'orgueil, qui ne sont que le mensonge, à l'égard, de la vérité, la vérité, c'est que tu pars au feu éternel, avec toutes tes connaissances, tu vois, tu n'as pas la conscience, de savoir que tu pars, dans le feu éternel, mais tu es chrétien, je suis chrétien, j'ai les révélations, je ne connais que les révélations, tu es toujours dans les péchés, les révélations, qui ne te délivrent pas, qui ne te délivrent pas du péché, tu vois, parce que tu n'as plus de conscience, c'est terminé, homme animal, tu n'as pas l'esprit de Dieu, pour vivifier, ta conscience, te montrer, que ton âme est perdue, pour l'éternité, la Bible dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux docteurs, aux faux circoncés, vous voyez, donc, c'est les faux docteurs, les faux circoncés, ce sont eux qui sont là, ils trompent les gens, avec la fausse parole, les vains discours, c'est-à-dire que les personnes qui enseignent l'heure, je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas mon point, mais plus ils enseignent l'heure, plus leur conscience est souillée, donc, ils ne peuvent pas avoir la conscience, c'est de l'éternité, ils ne vont pas prêcher, enseigner, pour que tu gagnes l'éternité, pour que tu connaisses, la valeur de ton âme, pour l'éternité, parce que ça, donc, ils n'ont pas la conscience là, ils vont tout offrir, pour que tu gagnes ta parole, ta vie, sur la terre, voilà, ils n'ont pas la conscience de Dieu, donc, voilà le point important ici, je vais passer, parce que, si je veux vous montrer, les discours, les séquiteurs, donc, ce sont les gens qui tournent de la parole de Dieu, et qui ont l'apparence, la vérité, mais, ils réunissent, ce qui en fait, la force, la force de la parole, c'est de te présenter au ciel, pour que tu ne partes pas, en enfer, mais, eux, ils vont apporter, une parole du ventre, de la terre, de l'orgueil, ils craignent leur veille, vous voyez, ils ne connaissent pas, l'amour de la parole, l'âme de la parole, dont le diable, les utilise, je reviens, rapidement, parce que je n'ai pas le temps, la Bible dit que, reprenez-les sévèrement, dans le verset 13, le titre 1-13, la Bible dit, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient, une fois saine, donc, on les reprends sévèrement, sans blague, on a vu que, la porte Paul a livré, beaucoup de personnes, à Satan, ceux qui blasphémèrent, voilà, très clair, il les a livrés, il les a livrés à Satan, complètement, il était sévère, envers la force, notre quai, des gens qui ont saillé l'erreur, sans avoir honte, tant que la parole du Dieu, et vous les suivez, la Bible dit que, et qu'ils, voilà, et qu'ils ne s'attachent pas, à des fables judaïques, vous voyez, ils ont les fables, les trucs profanes, ils partent chercher, dans la Bible, des choses, qui ne leur donnent pas la vie éternelle, ils ne connaissent pas, le témoignage, de Jésus, qui est l'esprit, qui a animé les prophètes de Dieu, dans les prophètes de Dieu, on a conscience, très certifiée, très claire, on l'a vu dans la parole de Dieu, donc, eux, ils seront dans les côtés, les versets bibliques, mais le cœur est toujours dans le péché, ils vivent dans le péché, mais ils écoutent les versets bibliques, et la révélation, et la connaissance, après, ils disent que c'est profond, c'est profond, pour eux, la profondeur, c'est quand on leur dit que comme Jacob était là-bas, Jacob lui dit ceci, et puis quand tu prends Jacob, et tu mets comme ça, ça devient comme ça, et puis il a fait comme si, oui, mais ça c'est la profondeur, mais son cœur est toujours dans le péché poilé, dans le feu éternel, il appelle ça la parole, la connaissance, voilà, très clair, le mensonge, et Dieu leur livre, un esprit de perdition, vous voyez, très clair, au lieu de chercher à connaître le cœur de Jésus, qui est le cœur sanctifié, une conscience de peur, devant Dieu, et devant les hommes, comme l'apôtre Paul dit si bien, ils n'ont pas la conscience là, ce qui compte pour eux, c'est la conscience, la connaissance, la fausse conscience, la Bible c'est ceci, voilà le point de notre message, je vais vous donner quelques versets bibliques, voilà, très clair, pour que vous les regardiez après, parce que mon temps, le temps est contre moi, quand je regarde, voilà, je vais encore prendre 15 minutes à peu près, ne dors pas, ne dors pas, il ne faut pas tricher, parce que quand le combat va faire rage, tu vas tomber, il faut que tu jeûnes, véritablement, et que tu écoutes la parole, progressivement, parce que demain, quand les révélations, vont augmenter, tu ne seras plus capable de suivre, parce que tu n'as pas commencé, tu n'as pas livré ta conscience, pour que Dieu la sanctifie, et pour que tu reçoives la manne, qui va te consolider, pour lutter, contre le faux prophète, quand il va paraître que, dans ta vie, pour te tenter, voilà, avec le monde, avec la chérie, tu n'auras pas la force, avec la fausse connaissance, le faux prophète vient, vers toi, avec la fausse connaissance, les fausses révélations, pour te séduire, pour te détacher, et de la simplicité, qui est en Christ, mais tu n'es pas fondé, sur le fondement, de la crucifixion, l'apôtre Paul, qui a écrit à Tite, qui a écrit à Timothée, qui a écrit aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Colossiens, et tout ça, il a dit que, je prêche Christ, et Christ crucifié, il dit que, les grecs, cherchent la sagesse, les juifs, cherchent le miracle, le mémoire, nous, nous prêchons, Christ, et Christ crucifié, les grecs, qui cherchent la connaissance, la force profondeur, dans la parole de Dieu, pour s'enorgueiller, nous, on ne les suit pas, ceux qui cherchent, les miracles, les menteurs, séducteurs, du faux prophète, on ne les fait pas, nous, on prêche Christ, et Christ crucifié, donc, on prêche la mort du monde, la mort de l'homme naturel, la mort du gain, la mort de la vie joyeuse, et brillante sur la terre, et on prêche la victoire, de l'éternité, la richesse au ciel, avec Christ, le trône, le règne au ciel, avec Christ, pour l'éternité, on prêche la sainteté, avec Christ, pour l'éternité, voilà notre témoignage, voilà ce qu'on dit, vous ne pouvez pas nous accuser, vous ne pouvez pas nous aller avec nous en tribunal, nous sommes connus de Dieu, nous avons le témoignage de Jésus, qui est l'esprit, qui sanctifie notre conscience, et qui nous anime, donc, on prêche avec une conscience, en aimant ton âme, pour que ton âme parte au ciel, en éveille ta conscience, pour que tu saches que tu vas être jugé, pour l'éternité, ou bien tu vas au ciel, pour l'éternité, on éveille ta conscience, pour que tu comprennes, que qu'elle te servirait, tel, le feu éternel, et de mort, réveille-toi, voilà l'oeuvre, de l'esprit de Dieu, dans l'église, dans la parole, donc, très clair, tu te trahis, quand tu parles, reste tranquille, la Bible dit, que la voix, de l'essentiel, se fait entendre, dans la multitude, des paroles, très clair, et près de l'abondance du cœur, la bouche parle, comme c'est la folie qui est dans ton cœur, tu vas ouvrir ta bouche, pour annoncer seulement la folie, quand on éveille la conscience, et des personnes, sur la valeur de leur âme, ça c'est le ministère du Saint-Esprit, et le ministère de Jésus, qu'on appelle la parole, la Bible dit dans titre 1, je ne passe le temps, je recule dans le message, mais le Saint-Esprit, jette des points importants, la fois que tu vas revenir demain, pour parler en profondeur, de la conscience, donc ne perd pas le message de demain, voilà très clair, parce que je n'ai que 6 minutes, et puis je n'ai même pas encore commencé, donc on va entrer, dans la parole de Dieu, en profondeur, pour que tu vois, qu'il y a la conscience, qu'il y a souillée, par le péché, et tu vas voir, comment le Saint-Esprit, vient maintenant, pour convaincre, la conscience, rétabler, la conscience, le témoignage, et puis les gens seront touchés, dans leur cœur, ils prendront conscience, de leur péché, et maintenant, ils vont passer, de la vie, qu'ils n'avaient pas la conscience, de Dieu, pour entrer dans la vie, qu'il y a la conscience, de Dieu, et ils sont sanctifiés, et ils deviennent peu, purifiés, par leur conscience, peut-être qu'ils deviennent, dix minutes, là-dessus, parce qu'il y a trop de messages, qui sont en attente, et le temps qui est tienne, dans le livre de titre 1, la Bible dit, tout est peu, pour celui qui est peu, qui a la conscience qui est peu, mais pour ceux, qui ne sont pas peu, voilà, mais, mais rien n'est peu, pour celui qui, pour ceux qui sont souillés, et incrédules, leur intelligence, et leur conscience, se sont souillés, très clairs, donc tu vois, regardez bien, où je parle, il faut comprendre, le mystère du faux prophète, qui enseigne l'erreur, et qui a la conscience souillée, et qui ne veut pas, que toi, ta conscience soit peu, tu vois, parce qu'on voit bien, qu'il y a une conscience qui est souillée, et il y a une conscience qui est peu, pour le vrai prophète, Paul disait, qu'il y a une conscience peu, envers Dieu, et envers les hommes, alors qu'eux, ils n'ont pas la conscience, qui est peu, ils ne connaissent pas le péché, ils le sont, il va dire qu'ils sont dans le péché, ils ne savent même plus, qu'il y a la sainteté qui existe, donc ils ne peuvent même plus combattre, la sainteté, vous allez voir, toutes les décisions, c'est pour être dans le péché, très clair, il va quitter, il va aller seulement dans le péché, parce que c'est dans le péché, que Satan donne les révélations mensongères, il ne peut pas donner les révélations mensongères, quand tu es dans la vie du péché, il connaît qu'il n'y a que dans la vie de sainteté, donc il va te retirer, de la vie de sainteté, pour te faire le péché, avant d'ajouter ses révélations mensongères, voilà, très clair, pour lutter contre la vérité, qui est Christ, de la Bible dit clairement, qu'ils ont une conscience souillée, au verset 16, regardez bien, ils font profession de connaître Dieu, il faut bien comprendre, ils disaient qu'ils connaissent Dieu, dans les révélations, qu'ils disaient qu'ils ont, dans les connaissances des messages, qu'ils disaient qu'ils comprennent la profondeur, vous voyez, c'est les personnes, que quand Dieu leur donne le temps de prêcher, il va prendre pour prendre les connaissances, qu'il a appris dans la Bible, dans les autres compléchés, quelque part, tu prends la connaissance là, pour venir répéter, alors que tu n'as pas lavé, et tu donnes le sens, tu ne comprends pas ce que, le Seigneur voulait dire, tu n'as pas le cœur de la connaissance là, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu es en fait d'orgueil, tu ne sais rien, tu as la démangeaison, d'entendre les choses sucrées, et tu as les questions oisives, vous voyez, très clairs, ils sont, t'as dit que quand tu les vois, ils auront la démangeaison des questions, vous voyez, pourquoi, parce que, la parole, enfin, et puis, le temps me manque, je vais entrer dans le message, on va revenir, demain, par la grâce de Dieu, dans 1 Timothée 6, la Bible dit que, si quelqu'un enseigne, de fausses doctrines, et ne s'attache pas, à cette parole, de notre Seigneur, de ce Christ, il est à la doctrine, qui est selon la piété, la piété d'humilité, le brisement, la crucifixion, il dit que, il ne s'attache pas à la doctrine de la piété, il est en fait d'orgueil, vous voyez, il est en orgueil terrible, c'est l'orgueil là, qui peut être connaître, connaître, connaître quoi, pour t'enorgueillir, la connaissance entre eux, mais l'amour est vivé, voilà, ils ne peuvent pas regarder, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien, il ne connaît même pas, ce qu'il peut faire, pour être sauvé, il ne connaît même pas la problématique du combat chez les derniers temps, c'est la sanctification, il ne connaît pas, il ne peut pas aller dire à Jésus, donne-moi les révélations, pour savoir comment la sanctification, ce que tu as fait, pour que mon cœur devienne peur, pour que je parte, non, il ne peut pas, il ne sait rien, rien, la Bible dit rien, il faut bien comprendre, tout ce qui cesse du côté du diable, et du côté de la chair, pour se satisfaire dans la chair, et se donner les implants importants sur les autres, il cherche la connaissance, pour avoir la position, il faut bien comprendre, il ne cherche pas la connaissance de Jésus, pour aller au ciel, pour abandonner le monde, comme l'apôtre Paul a dit, que à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, je considère toute la doctrine du diable, tout ce qui me fait gagner, comme de la bourse, vous voyez, ce n'est pas la connaissance, la que lui il veut, il veut la connaissance du premier siège, la chair, la Bible dit qu'il ne sait rien, il a la maladie, des questions oaseuses, vous voyez, ils ont toutes les questions, pourquoi c'était comme ça, la Bible dit la dispute des mots, dans la vie, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont ces mal-être, c'est-à-dire qu'on a écouté un témoignage, où le diable disait que, mettez vos efforts, accentuez vos efforts, dans la lutte, pour contredire la Bible, pour tourner la Bible, dans le mauvais sens, il faut bien l'écouter, on a écouté ça avec vous, donc il va l'amener dans la dispute des mots, et dans la dispute des mots là, il va tourner, renverser le témoin de Jésus, pour montrer que tu peux encore gagner, la vie dans le monde, et puis être chrétien, donc ils sont les fondements, de la racine du diable en eux, mon frère, tu ne peux pas les sauver, fruits seulement, détache-toi, la Bible dit que ne mange même pas avec lui, ne lui dit même pas salaire, parce que celui qui lui dit salaire, participe à ses mauvaises oeuvres, quand quelqu'un se détourne, pour ne pas écouter le témoignage de Jésus, qui est venu pour le sang, qui est mort pour tuer le péché, il n'est pas ton âme, il est antéchrist, il a le vénage, je vous ai dit que, ce n'est pas tout homme que tu vois dans le monde, ou à l'église, qui est un homme que Dieu a créé, prends garde, au dernier jour, il va enlever son masque, il te dit que j'étais un démon, que Satan avait envoyé, pour me mettre à côté de toi, pour t'amener dans le feu éternel, moi je suis un esprit, je ne suis pas un homme, je suis venu dans la chair ici, pour te séduire, très clair, écoute la parole de Dieu, craigne, éveille ta conscience, tu vas aller dans le feu éternel, conscience souillée, par le péché, la Bible dit que, il a la démangeaison, voilà, la maladie des questions oiseuses, et des disputes des mots, voilà, vous voyez, très clair, la Bible dit que d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, vous voyez, des hommes corrompus d'entendement, et qui croient, qui sont privés de vérité, et qui croient que la piété, est une source de gain, c'est-à-dire qu'ils croient qu'être en Jésus, c'est devenu quelqu'un dans le monde, très clair, ils croient que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour lui donner la première place, ils veulent leur gloire, vivre dans le monde, ils sont trompés, par rapport à la vérité, donc la Bible dit dans Titeur, le verset 16, je vais le venir demain encore, si Jésus le veut, pour vous montrer la conscience de Dieu, qui est sanctifiée, que nous avons, et on sait Dieu, dans cette conscience, il devait le venir demain, si le Seigneur le permet, la Bible dit que, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent, par les œuvres, ils sont toujours dans le péché, ils ne dénoncent pas le péché, ils sont gênés, quand tu dis tous les jours, que crucifient la chair, les pasteurs et les désirs, ils sont gênés, quand Corinthiens, quand l'apôtre Paul dit dans le livre, quand le livre des actes, dit que, « Grépentez-vous, soyez convertis, et Dieu vous donnera le Saint-Esprit », ça dit, quand on parle de la sainteté, ça l'est d'errance, quand le livre des Romains dit que, « Celui qui marche selon la chair, ne peut pas être agréable à Dieu », ça l'est d'errance, il faut qu'on parle de la connaissance, voilà, dans le livre de 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul dit que, « Je vais pour moi, je prêche », il dit que, quand dans 1 Corinthiens, de l'apôtre Paul dit, « Car je n'ai pas eu la pensée, de savoir parmi vous, autre chose que Jésus-Christ, et Christ crucifié », ça les dérange, quand l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 14 à 15, que voilà, dans 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15, voilà très clair, donnez-moi, que l'apôtre Paul parle, de la force, qui a crucifié la chair, avec ses passions, avec ses désirs, dans le livre de Galate, ça les dérange complètement, honnêtement donc, ils veulent la doctrine de la chair, vous voyez très clair, ils veulent la force du diable, donc dans le livre de Corinthiens, quand on parle de la crucifixion, de la chair, ça les dérange très clair, donc l'apôtre Paul passe le temps, à écrire, à l'église de Corinthe, voilà très clair, il parle de faire attention, voilà, d'être séduit au faux Jésus, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, « Que vous ne receviez notre Jésus, que celui que nous avons prêché, que vous ne receviez notre Esprit, que celui que vous avez reçu, ou bien notre Évangile, ça les dérange, il faut que tu parles, de la vie, de la connaissance, des choses qui sont dans la terre, quand l'apôtre Paul dit, dans le haut Galate, il a dit que, voilà, il a dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez, si promptement, de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer un autre Évangile, voilà très clair, il dit que, mais quand nous-mêmes, ou quand un autre ange, je annoncerai un autre Évangile, que ce que nous avons annoncé, qu'il soit en Athènes, dont l'apôtre Paul dit, dans Galate 2, verset 20, il dit que, « J'ai été crucifié, quand on parle de la crucifixion, ça les dérange, pourquoi parler de la crucifixion, de la chair, toujours, tous les jours, tu as déjà dit aux Corinthiens, tu as déjà dit, tu as déjà parlé dans le livre des Actes, le livre des Romains, à Galate, tu n'as plus d'autres messages, pour prêcher la connaissance, on veut la connaissance, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vais, ce n'est plus moi qui vais, mais c'est Christ qui vient à moi, au Galate, il dit que les œuvres de la chair, sont manifestes, dans Galate 1, voilà, c'est l'enlever, c'est l'ivronnierie, le secte, les choses semblables, je vous dis, comme je l'ai dit d'avance, que ceux qui commettent des tests, ne hériteront pas le roi de Dieu, ça les dérange, il ne faut pas parler comme ça, il faut que toi, tu prêches un autre message, car la Bible dit que, car ce n'est rien, voilà, que ce n'est si concier, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature, Galate 6, verset 15, la Bible dit, car ce n'est rien, d'être si concier, ou un si concier, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, ça les dérange, pourquoi l'apôtre Paul parle comme ça, très clair, il faut qu'il parle d'autres choses, éphésiens, parle de la sainteté, même depuis le début des chapitres là, parle de la sainteté, éphésiens 2, nous dit que, nous qui marchions, dans le temps passé, selon le train du monde, selon le prince de la puissance, de l'air, l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion, Dieu nous aussi, on était là-bas autrefois, et Dieu nous a délivrés, par sa miséricorde, et nous a fait asseoir avec Christ, dans les lieux élevés, pour que nous marchions, dans la sanctification, ça les dérange, pourquoi parler, toujours, du péché, de la mort du péché, et de la résurrection, de Jésus Christ, qui nous sanctifient, très clair, donc, ils ne veulent pas ça, ils veulent, l'erreur, dans Philippiens 1, voilà, très clair, la Bible parle, dans Philippiens 3, très clair, l'apôtre Paul dit que, entre eux, ce sont les gens, qui ne pensent qu'au chose, de la terre, ils ont pour Dieu leur ventre, la Bible dit, dans le verset 18, quand il y en a plusieurs, qui marchent en ennemi, de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant, en pleurant, leur frère, c'est la perdition, ils ont, vous voyez, ça les dérange, pourquoi l'apôtre Paul dit ça partout, voilà, il parle, il défend la croix de Christ, voilà quelqu'un, que Dieu a envoyé, dans Colossiens 2, verset 14 à 15, il dit qu'il a effacé, l'acte des ordonnances, qui nous condamnait, en le clouant à la croix, il a détruit, il a dépouillé, les dominations, et les principautés, et les a livrées, publiquement au spectacle, en triomphant d'elle, par la croix, donc là encore, il parle de la croix, au Colossien, il dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est ainsi à la droite de Dieu, affectionnez vos choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, vous voyez, l'apôtre Paul dit dans Titre 1, que je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, amen, dans Philippiens 3 plutôt, que je ne me lasse pas, parce que ça, il ne révèle pas, voilà le témoignage de Jésus, amen, très clair, il dit dans Colossiens, que voilà, quand Dieu, quand Christ votre vie paraîtra, l'homme vous paraîtra aussi avec lui, dans la gloire, nous renonçons aux oeuvres, mais ne mentez pas, et revêtez l'homme nouveau, voilà ce que l'apôtre enseigne au Colossien, notamment, dans 1 Thessaloniciens, il va parler de la victoire de la sainteté, dans le livre de Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé infidèle, c'est lui qui le fera, ça les dérange, amen, il ne faut pas parler comme ça, parler de la révélation, de la connaissance, de la nouvelle connaissance, on est dans la doctrine de la crucifixion, amen, très clair, dans 2 Thessaloniciens, la Bible parle de l'homme de péché, il nous avise que l'homme du péché arrive, le fils de la perdition, amen, l'homme qui va séduire, l'adversaire qui s'élève contre ce qu'on appelle Dieu, l'homme du péché, très clair, la faute pour la lutter contre le péché, amen, la conscience là, qui est souillée par le péché, il ne veut pas de ça, on veut les personnes qui craignent Dieu, qui ont une conscience peu, devant Dieu, qui ne seront pas condamnées, vous voyez, il dénonce les séductions, les miracles mensongers, voilà, il dit que l'apparition de cet impi se fera, par la puissance de Satan, voilà, avec toutes sortes de miracles, et les gens attendent les miracles, amen, et les prodiges, donc, ils vont vendre l'éternité, pour les miracles, et les prodiges mensongers, qui ne donnent pas la vie éternelle, voilà, ceux qui n'ont pas la conscience de Dieu, amen, la conscience de la vie éternelle, ils vont tout faire, pour avoir les choses de la terre, ils viennent vous enseigner, la Bible est claire, dans 1 Timothée, je venais de vous lire, très claire, voilà, très claire, dans 1 Timothée 4, Paul va dire, à Timothée, que l'esprit dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, vous voyez, et à des dottes, qui n'ont des démons, maintenant, regardez verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la frétricie, dans leur propre conscience, amen, très clair, vous voyez, leur conscience est souillée, on revient encore, le lien, entre la fausse prophétie, le faux enseignement, les faux docteurs, avec la conscience, qui est morte, amen, très clair, vous voyez, ils n'ont pas une conscience vivante, dans le Seigneur, donc, regardez, 1 Timothée 6, 2 Timothée, il va parler, de fouiller les passions, de la chair, et tout ça, tout ça, très clair, il dit que, fouiller, rattache-toi, à ceux qui invoquent le Seigneur, avec un cœur privé, dit dans Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, amen, très clair, il veut saisir la terre, vous voyez, dans le titre, il va parler, dans l'hébreu, dans le philemon, il va dire qu'il nous a été donné la grâce de souffrir, amen, pour Christ, dans Jacques, il va dire, la foi sans les œuvres est morte, il va dénoncer l'adulté, amen, spirituel, il va dire que, d'où vient la lutte, tout ça, n'est pas de votre chair, n'est pas de passion, qui combatte, dans votre chair, très clair, donc, dans le livre, de Jacques V, il va dénoncer, la richesse, et tout ça, un pied va parler du péché, un pied va parler des séducteurs, des faux prophètes, voilà, très clair, dans le livre, je n'ai pas le temps de continuer, un, Jean II, va dire, faites attention, voilà, reconnaissez ça, c'est si l'esprit de l'heure, bien aimé, n'ajoutez pas foi, à tous les esprits, mais sondez-les, examinez-les, parce que plusieurs faux prophètes, faux docteurs, sont entrés dans le monde, ils avisaient toujours, contre le péché, très clair, hein, dans 1 Jean 3, dit que celui qui péche est du diable, Amen, et Jésus est venu, pour détruire le péché, dans Jude, la Bible dit que détester, jusqu'à la tunique, souiller par le péché, Amen, reprenez les uns, sauvez les autres, voilà, en les arrachant du feu, ayant pour d'autres, une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par le péché, la Bible dit qu'à celui qui peut, vous préserver de toute chute, et vous faire paraître, devant sa gloire, irrépréhensible, Amen, très clair, voilà ce que tu veux connaître, quelle autre connaissance, on me t'a prêché, Apocalypse 1 jusqu'à, Apocalypse 22, parle complètement, du jugement des péchés, Amen, très clair, c'est l'heure des prières, marche-toi mon frère, la confiance de Dieu, tu l'as reçu, tu vas vivre éternellement, c'est l'heure d'évoquer, le roi de gloire, parle à Dieu, j'ai ouvert le micro, c'est l'heure des prières, parle à Dieu, parle à Dieu, la confiance de Dieu, tu vas vivre éternellement, oui ma sœur, tu n'es pas un homme animal, tu ne peux pas pour l'éternité, oui, l'éternité, pour le faire passer, tu veux la connaissance, de la paix, j'ai eu, 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 pour l'éternité et hallelujah et pour l'éternité le fait de l'éternité mon frère le fait de l'éternité le fait de l'éternité le fait de l'éternité c'est là-bas que me partage pour me faire connaissance tu veux quel miracle que j'ai cherché moi mon Dieu mon Dieu le fait de l'éternité le fait de l'éternité le fait de l'éternité pour que ça ne parle pas de type de conscience mon frère la siuelle la siuelle la siuelle la siuelle le fait de l'éternité pour que tu es la siuelle l'éternité à l'image de Dieu à l'image de Dieu mon frère tu n'es pas un animal tu es créé à l'image de Dieu suivez pas Dieu la conscience pour l'éternité le fait de l'éternité tu n'es pas un homme animal mal à Dieu mal à Dieu mal à Dieu mon frère, ne veux pas le ciel, ne veux pas le ciel, la conscience va me garder, la conscience que Dieu t'a donnée, ça tombe de l'éteindre pour te préparer, la conscience de l'éternité, la pensée de l'éternité, tu connais que tu vivras éternuellement, ça tombe de détruire ta conscience, le faux prophète, en te montre qu'à le monde, il va te séduire pour te tuer, il va te montrer la prospérité du monde, la gloire d'avoir la connaissance pour les premiers siècles, la connaissance terrible, cherche à Dieu, la connaissance du salut, pour l'éternité, parle à Dieu, aie pitié de moi, mystère de Dieu, délivre-moi, j'ai entendu ta voix, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, et viens, suis-moi, que servirai-tu là-bas, d'être grand, et donner dans le Dieu un oeil, pour ne pas vivre comme l'ailleurs, éveille ma conscience, Seigneur Jésus-Christ, mystère de Dieu, mystère de Dieu, la conscience spirituelle, réveille l'esprit de Dieu, réveille la conscience, pour que tu serves le Dieu vivant, alléluia, pour que tu serves le Dieu vivant, au Dieu vivant, au Dieu vivant, au Dieu vivant, alléluia, pour qu'on est servie ma mort, tu dis que tu as la connaissance, cherche à Dieu, 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 pour qu'on est servie ma mort, tu dis que tu as la connaissance, pour qu'on est servie ma mort, tu dis que tu as la connaissance, tots puissants, les Jésus-Christ est vainqueur sur le péché, alléluia, Amen ! 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 Jésus-Christ est vainqueur sur le péché, on ne va pas se fatiguer de dénoncer la chair, on va trahir la chair, Amen ! complètement, jusqu'à la tunique souillée par le péché, on va détester tous les jours c'est la crucifixion, amen par force de Jésus notre témoignage, c'est que Jésus nous a tellement aimé qu'il est mort pour tuer le péché, amen voilà Dieu, afin qu'on vive pour Dieu, voilà Dieu et il nous a donné la conscience d'être conscient de la valeur de notre âme, amen voilà Dieu, avant de ton âme tu n'as pas conscience de la valeur de ton âme il n'y a que l'animal qui n'a pas la conscience là, amen, gloire à Dieu merci Seigneur, nous on est des hommes spirituels, on croit pour être sauvés, et Christ nous a donné son esprit, on ne croit pas en vain merci Seigneur, amen gloire à Dieu amen, merci Seigneur Amen, Amen